Ansticrazy offre un iPhone 14 Pro Max au TikToker Hakim224. Dans un poste publié sur sa page Facebook, l'influenceur Hakim224 a remercié l'artiste chanteur Ansticrazy pour sa générosité en l'offrant un iPhone 14 Pro Max. Aimé pour ce geste immense de la part du concepteur Gyo-Gyo, il s'est adressé en lui via Facebook en ces termes. Merci pour ton super cadeau, cela m'a fait énormément plaisir de voir que tu as pensé à moi frère. Un cadeau inattendu, je souhaite te dire un énorme merci pour ce magnifique cadeau iPhone 14 Pro Max. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce cadeau. La famille aidez-moi à remercier notre star Ansticrazy pour l'iPhone 14 Pro Max. C'est Régis Hakim224, l'africain le plus suivi sur TikTok avec 8 millions d'abonnés et le meilleur influenceur 2023. L'influenceur guinéen vivant au Sénégal a soutenu son homologue dans son dernier projet titré Avancé, une chanson qui cartonne en ce moment. Manamba Kanté rend hommage à son défunt père, Mori Kanté, dans Badoumbadène. Le célèbre griot guinéen, l'homme à la cora électronique Mori Kanté, est décédé le vendredi 22 mai 2020 à Conakry à l'âge de 70 ans. Manamba Kanté, sa fille qui est également une chanteuse célèbre en Guinée, a rendu un vibrant hommage à son défunt père dans le titre Badoumbadène. Trois ans après sa disparition, cette reprise de la jeune griot Manamba Kanté vient donner un coup de pinceau à l'œuvre de son père. Dans le titre Badoumbadène, l'on sent la continuité d'un héritage familial laissé par Femori Kanté. La perte de cette icône de la musique mondaine reste gravée dans la mémoire du monde musical, tant en Guinée qu'à l'International avec le titre Yeke Yeke, sorti dans les années 1980 et qui a connu un succès planétaire. Ligue 1. Milo descend ASK dans son antre. Pas de vainqueur entre Flamme, OL et SAG. Résultats et classements. La 24e journée de la Ligue 1 de Guinée a ouvert son bal lundi 5 juin 2023. Deux matchs étaient au menu à cette occasion. On note une victoire et un nul fermé au terme de la soirée. Dans son antre de la mission de Kaloum, l'ASK a été battu par le Milo Football Club de Kankan. L'équipe de Bouba Sampil, qui cherche à maintenir, s'incline. Perdue le Horea 2-0. Avec ce résultat, l'association sportive du Kaloum reste 10e avec 29 points alors que le Milo FC préserve son 3e rang avec Dorénavant 38 unités. Flamme Olympique 0-0 SAG Au stade Petit-Souris de Nongo, la flamme olympique que recevait la SAG a été tenue en échec par le visiteur au résultat final du nul fermé 0-0. Avec ce partage de points, les locaux comptent 35 points et tiennent à leur 4e place. La SAG, quant à elle, totalise 32 points et se positionne au 6e rang du classement réactualisé. Congrès FIBA Afrique Le président Sakouba Keïta, candidat, participera au congrès électif à Mapito. Le président de la FEGI Basket a bénéficié de la sollicitation de ses pairs pour intégrer FIBA Afrique. Face à cette forte demande, le Guinéais Sakouba Keïta a accepté le challenge de contribuer au développement du basketball africain qui est en pleine révolution. Congrès FIBA Afrique Le président Sakouba Keïta, candidat, participera au congrès électif à Mapito. Conduit pour son talent de grand artigian de l'histoire du basketball guinéen, fièrement représenté à l'échelle continentale depuis son arrivée à la tête de la Fédération guinéenne de basketball, le patron du basketball guinéen a déposé sa candidature pour le conseil technique et des compétitions de FIBA Afrique. Le révolutionnaire de basketball en République de Guinée, Sakouba Keïta, sera à Mapito, Mozambique du 9 au 10 juin 2023 pour participer au congrès électif de FIBA Afrique avec le statut de candidat très réclamé pour le basketball.